Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller au Résidentiel de la Matisse en technologie. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer de quelle façon on peut faire, effectuer des actions en fonction des couleurs que le capteur va voir. Donc, on pourrait faire trier des objets. Dans l'exemple que je vous donne, c'est si on avait, supposons, une chaîne dans une compagnie dans laquelle il y a des bonbons de quatre couleurs qui vont passer. Puis, on voudrait que les bonbons soient séparés par couleur lorsque le capteur va détecter. Donc, on va avoir dans le système 3 moteur, si on veut, un moteur qui va faire rouler le tapis roulant sur lequel vont être les bonbons. Et ensuite de ça, on va avoir deux moteurs qui vont tourner dans un sens ou dans l'autre pour être capable de faire le tri et envoyer les bonbons dans divers contenants. Donc, si on commence, on va venir choisir un moteur moyen. On va l'activer au début. Puis, on va le faire rouler relativement tranquillement pour que les couleurs puissent être lues correctement. Donc, les bonbons vont être déposés sur ce tapis-là. Par la suite, ce qu'on va faire, on va venir prendre le sélecteur. Et dans le sélecteur, on va venir choisir le capteur de couleurs. Donc, on va mesurer les couleurs. Et là, il y a quelque chose de spécial qui apparaît dans le capteur de couleurs. Il y a un petit plus ici. Donc, au lieu d'avoir seulement deux conditions, un vrai ou un faux qu'on a souvent, on peut venir ajouter des conditions. Donc, supposons qu'on a quatre couleurs de bonbons. On en a qui sont bleus. Ensuite, on a qui sont verts. On en a qui sont jaunes. Et finalement, on en a qui sont rouges. On va pouvoir, notre robot va pouvoir faire quatre actions en fonction de la couleur des bonbons. Donc, on pourrait dire, si les bonbons sont bleus, on va prendre un premier moteur. Donc, sur le port B, supposons. Puis, on va le faire tourner pendant un tour pour qu'il puisse pousser les bonbons bleus dans un contenant. Ensuite de ça, l'autre, si les bonbons sont verts, on va les faire tourner dans l'autre sens, le bras. Puis, à ce moment-là, les bonbons vont tomber dans un autre contenant. Donc, on va faire moins 50 au niveau de la vitesse. Par la suite, on va choisir notre moteur B. Ensuite de ça, on aurait un autre moteur qui, lui, va tourner dans un sens. Donc, on va dire que c'est notre moteur C. Qui, lui, si les bonbons sont présents, ils vont tourner d'un tour dans le sens horaire pour faire tomber les bonbons jaunes dans le contenant. Et le dernier, on va avoir pour les bonbons rouges, notre moteur C qui va tourner de l'autre côté. Donc, il y a moins 50. Oups. Moins 50. Pour faire tomber les bonbons de l'autre côté. Par la suite, si on fait ça comme ça, il va le faire une seule fois, ces actions-là. Donc, si on veut qu'il fasse à répétition, on va venir placer une boucle. Et cette boucle-là, on va venir placer nos sélecteurs à l'intérieur. Donc, le tapis roulant avec les bonbons dessus va se mettre en action. Il va faire son choix. Il va trier les bonbons en fonction des actions qu'on veut avoir demandées. Et on pourrait dire, bon, bien, quand il n'y a plus de bonbons, nous autres, on va avoir un capteur tactile. On va dire, quand on va peser dessus, ce qu'on va demander de faire, on va demander d'arrêter le moteur A. Donc, le tapis roulant sur lequel se trouvaient les bonbons va se mettre en arrêt. Et à ce moment-là, notre tri va être terminé. Donc, c'est de la façon, donc c'est relativement simple faire un tri par couleur. Donc, on pourrait trier des balles, trier des bouteilles, trier des pièces, s'ils sont des jetons, s'ils sont de différentes couleurs. C'est juste de bien configurer notre robot pour être capable d'arriver à faire un tri par couleur. Donc, bon défi. Merci. Merci.